Le livre de Jean-Louis Debré Le livre de Jean-Louis Debré Le livre de Jean-Louis Debré Mon père est vraiment l'un des derniers politiques gaullistes à croire que le général de Gaulle va revenir au pouvoir. Et d'ailleurs, il y a des tensions entre mon père et un certain nombre de ses compagnons qui, eux, ont choisi d'intégrer le régime de la Quatrième République, que mon père a toujours refusé. Notamment Jacques Chabon Delmas avec lequel il est très ami. Notamment avec Chabon, et je le dis dans la préface, j'ai encore souvenir de l'appartement familial quand Jacques Chabon Delmas appelait mon père pour dire qu'il rentrait au gouvernement. C'était des hurlements. Et avec mes frères, on se rendait compte que Chabon avait appelé, quand on n'était pas là, au fil du téléphone qui était tordu parce que mon père avait fait le tour de la pièce. C'était des très amis, mais mon père ne comprenait pas qu'on cautionne le régime de la Quatrième. Mais ce livre est intéressant par deux choses. A la fois le diagnostic qui fait de l'effondrement de la Quatrième République et aussi par les réformes qu'il propose et qu'on va retrouver à partir de 1958 et de 1959. L'effondrement. Il faut bien voir que l'effondrement de la Quatrième République, il est arrivé de l'intérieur. C'est l'incapacité des gouvernements à durer. On a une durée moyenne des gouvernements de six mois. Onze gouvernements en six mois, en onze ans, sans compter les périodes où le gouvernement est pressenti, mais n'est pas en fonction. Et donc l'impossibilité de diriger la nation, de diriger l'État. Le gouvernement n'existe pas. En plus, ce sont les mêmes qui se succèdent. Deuxièmement, l'incapacité à voter des lois sérieuses et la multiplication législative, une logorée législative, puisque déjà la loi est devenue un moyen de communication politique. On voit devant la disparition du politique et de sa capacité à diriger l'administration, les grandes entreprises, prendre le pouvoir. Sur l'administration, elle, elle reste quand les gouvernements chantent tout le temps. On a beaucoup dit que pendant toute cette période, la politique économique était faite par Bercy. Bien sûr. Et les services de Bercy. C'était Rivoli, à l'époque. Et Rivoli, oui. À l'époque, c'était Rivoli, vous avez raison. Et donc, si vous voulez, un diagnostic très précis, avec en plus attention à la conséquence de la représentation proportionnelle, qui a amené ce multipartisme, ces partis qui se discutent. Et ces espèces de fédérations de partis, avec des gens, etc. Et puis, attention à cette construction de l'Europe qui se dessine avec Jean Monnet, Robert Schumann, qui est une Europe supranationale, mais supranationale sous la Coupe des Américains. C'est ça. Très atlantiste. Très atlantiste. Donc, on a là, et on a aussi le sentiment que la France ne fait pas attention à ces pays de la Méditerranée qui sont, pour la France, quelque chose de très important. Son empire. Oui, mais c'est plus que ça. Pour mon père, je crois pour un certain nombre de gaullistes, la France a une singularité en Europe. C'est un pays d'Europe, mais qui a aussi toute une façade méditerranéenne. Et en Europe, la France fait le lien entre l'Europe du Nord et la Méditerranée. D'autant plus, on remarque, qu'ils pensent à ce moment-là tous que la Méditerranée va devenir une zone prioritaire pour les Américains. Donc, voilà un constat, à la fois les institutions qui ne marchent pas, une classe politique qui n'est pas à la hauteur, des princes qui nous gouvernent et qui ne pensent qu'une chose, c'est à rester au pouvoir. Et là-dessus, il faut réformer les institutions. Et donc, on va retrouver dans la seconde partie les principales réformes institutionnelles qui vont apparaître. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, revient au pouvoir et qu'il confie à mon père la rédaction de la Constitution, tout ça va se faire très vite. Ce n'est pas de l'improvisation. Oui, il y avait déjà beaucoup réfléchi. Alors, il y avait beaucoup réfléchi dans deux livres. Un, la mort de l'État républicain au lendemain de la guerre, et c'est le prince qui nous gouverne. Comment resterait l'autorité de l'État ? Mais, au-delà des grandes réformes institutionnelles, on voit dans ce livre la nécessité d'une réforme de la justice qui va apparaître dans les ordonnances de 1959 avec la suppression des justices de paix, pour assurer l'indépendance, puisque dans le livre, il parle beaucoup de l'indépendance des magistrats, la distinction qui va être essentielle en 1958 dans l'ordonnance sur la justice, la distinction entre le grade et l'emploi. Mais on voit aussi toutes les prémices de la politique agricole qui va être menée. Il y attache beaucoup d'importance, il en parle très souvent. Oui, parce que c'est partie de l'identité française. Et puis, reprenant une phrase qu'il aime beaucoup, c'est une citation de Renan, il parle du sentiment national et du rassemblement des Français autour de la nation. En distinguant bien, il le fait, le sentiment national du nationalisme. Donc voilà, c'est un livre qui est intéressant, qui explique 1959, qui explique les réformes, qui explique où est-ce qu'il va passer. Et pour moi, c'est un livre qui a un autre intérêt, et ça c'est un intérêt familial, qui montre l'influence de mon père sur le général de Gaulle au niveau des idées institutionnelles. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsqu'on reprend l'élaboration de la Constitution de 1958, il y a en réalité deux grandes conversations entre mon père et le général de Gaulle, seul, tête à tête, et j'ai retrouvé ça dans les archives, où là, il se fixe les grandes idées et le président de la République arbitre, avec la possibilité, en référence que de Gaulle faisait à ses prédécesseurs qu'il n'y avait pas la possibilité, de débloquer des blocages institutionnels. Alors c'est le retour au référendum, c'est la dissolution. Et la deuxième chose, le fait que ce soit le président de la République qui nomme le premier ministre. Voilà. Le reste, il n'y a pas d'autres conversations avec le général de Gaulle d'ensemble de mon père en tête de la tête. Et donc, on voit bien l'influence. Le général, pour les institutions, dit, voilà, je veux un président de la République arbitre de l'intérêt national et qui a les pouvoirs de déblocage du blocage institutionnel, ce que n'avait pas Coty, ce que n'avaient pas les présidents précédents. Et je veux qu'ils puissent consulter la nation avec une nouveauté dans l'histoire constitutionnelle française, un pouvoir, c'est l'article 19 de la Constitution, où le président de la République exerce des pouvoirs sans contre-sens ministériels de sa propre directive. Donc voilà, ça explique ce livre à la fois sur les idées et sur l'état d'esprit légaliste en 1959. Alors, il évoque aussi justement l'élection du président de la République. Il est contre une élection par simplement le Parlement réuni en congrès. Il veut un collège plus large et il évoque quand même aussi la possibilité du suffrage direct, mais il n'est pas tellement pour à ce moment-là. Non, alors, si vous voulez, dans la deuxième conversation pas dans 62 ans dans les traces que j'ai retrouvées des documents de mon père, en 1958, quand il parle général, il y a eu, pour l'élection du président de la République au suffrage universel, il y a une idée qui s'impose. Il faut sortir l'élection du petit cercle des députés et du Sénat. C'est le prince qui nous gouverne. C'est le prince qui nous gouverne. Il n'oublie pas que René Coty, le dernier président de la quatrième, a été élu après 13 tours de scrutin et il a été élu après 13 tours la veille de Noël parce que les députés et les sénateurs voulaient repartir chez eux. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans les archives les cartes postales que mon père nous envoyait de Versailles parce que chaque jour il y avait un timbre différent ou un tampon différent. Collection en soi. 13 tours, c'est dire que son autorité n'est pas grande. C'est déjà un président faible qui s'installe à l'Église. Et il ne faut pas oublier que sur la troisième on avait préféré Deschanel avec les manceaux. Bien sûr. Donc là, ils sont d'accord tous les deux sur le collège électoral n'est plus simplement les députés et les sénateurs. Alors, il y a une conversation que j'ai retrouvée où il se pose la question de l'élection au suffrage universel. Le général n'est pas contre tout en considérant que personnellement lui, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mon père est plus réservé parce que mon père est plus parlementariste que président. Mais parce que rappelons quand même qu'à l'époque où il écrit ce livre, il est sénateur d'André Loire. Il sénateur d'André Loire. Donc il a une vie parlementaire derrière lui. tout à fait. D'ailleurs, je fais une parenthèse, le premier, il s'était présenté une première fois aux législatives comme Chavon et sur les conseils du général, ils étaient au Parti Radical. Oui. Personne n'est parfait. À l'époque, c'était... Mais le Parti Radical était le grand parti de la Troisième République. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, la conversation dit, Gérald dit, oui, peut-être, mon père est assez contre par référence au coup d'État du 2 décembre 1851 car je rappelle que Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président de la République au suffrage du vertu de France Président. Masculin. Et que il y a eu le coup d'État du 2 décembre. Simplement, là où on se trompe, c'est que le coup d'État du 2 décembre 1851 est dû au fait que le président de la République ne pouvait pas s'en représenter. Il n'était qu'un mandat. Et Louis-Napoléon Bonaparte voulait, et surtout le Duc de Morny, voulait faire deux mandats. Mais on considère que n'allons pas déjà en 1958 on n'est pas sûr d'avoir une majorité égauliste. Il y a encore les ministres de la quatrième qui sont et encore ministres d'État. Les C.F.I.O., L.R.P. sont tous là. Les États sont tous là. Donc, bon, et on considère deux choses. Un, on va élargir le collège électoral aux députés, sénateurs, maires, conseillers généraux, adjoints maires. En gros, 100 000 personnes. Mais le plus important, c'est que, pour se replacer en 1959, on décide qu'il n'y aura pas un lieu où tout le monde va se réunir pour voter. Ils vont voter dans les préfectures pour éviter ce qu'on a vu sur la quatrième république ou dans les couloirs de Versailles et tractations des marchandages et entre princes. Et donc là, on casse tout ça et c'est dans toutes les préfectures de France où on va faire élire les grands électeurs. Voilà ces réformes qui sont là. Alors, il est très opposé à la proportionnelle, au scrutin proportionnel et lui, il prône à l'époque, Louis Lechef de Bray, un mode de scrutin à l'anglaise, c'est-à-dire un scrutin majoritaire à un seul tour. La question qu'on doit se poser concernant le mode de scrutin, c'est une question d'actualité. Quelle est la finalité ? Est-ce que le mode de scrutin est là pour donner une photographie de l'opinion publique ? Si c'est ça, prenons la proportionnelle, mais changeons tout le temps puisque l'opinion publique peut changer régulièrement, évolue, donc faisons des élections tous les ans. Ou, et c'est l'optique anglo-saxonne, le mode de scrutin est là pour faire émerger une majorité qui va donner délégation au gouvernement de gouverner au nom de cette majorité. Et mon père, il n'a pas été suivi par le général de Gaulle, mon père pensait que pour éviter toute tractation, pour éviter tout marchandage, pour éviter ces combines de ces princes... Et les divisions aussi, ça aurait eu un effet fédérateur. Et nous, prenons un scrutin majoritaire à un tour comme les pays anglo-saxons. et alors, le général n'a pas arbitré en sa faveur, il a prévu le scrutin majoritaire à deux tours. Mais, si vous voulez, représentation ou délégation ? Les pays anglo-saxons ont rélu le problème. c'est une délégation en régime parlementaire que l'on donne à des représentants du peuple pour soutenir un gouvernement qui va faire cette politique. À l'issue de la période législative, si on n'est pas content, on change de majorité. C'est ça le jeu. Alors qu'avec la proportionnelle, on l'a bien vu sous la quatrième, la proportionnelle, l'utilisation régulière de la proportionnelle pousse au multipartisme, je dirais un mot pour aujourd'hui, non seulement au multipartisme, mais à ces gouvernements de coalition qui tiennent le parti. Ce que je voudrais ajouter, c'est que si jamais on faisait de la proportionnelle maintenant, il faut ajouter que ce qu'on n'avait pas à l'époque, c'est que le financement des partis politiques dépend du nombre de députés. Et vous verrez à ce moment-là une multitude de personnages qui créeront des partis pour toucher le financement public. Et donc, on rentre dans un mécanisme absurde où vous aurez à l'Assemblée 15, 20 partis en grande partie qui ne représentent pas grand-chose où ils ont concouru pour obtenir des subventions. pire, vous aurez dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui le risque avec la proportionnelle de partis régionalistes. Et donc, pour le sentiment national, au lieu de se ranger sous des grands partis nationaux, vous aurez ici ou là des partis nationalistes. De même que vous pourrez avoir dans certaines régions, avec la proportionnelle, des partis religieux. il y a aussi, bien sûr. Donc, attention, vous savez, la France est un pays extraordinaire à la différence des autres grandes nations européennes. est un pays d'instabilité constitutionnelle. Alors que les Anglais ont toujours la même constitution ou les mêmes lois qui régissent, les Américains n'en changent pas. En France, nous, on en change régulièrement. Et on a toujours la tentation d'en changer. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'interroge pas sur la responsabilité des hommes politiques. Et mon père le dit, j'ai marqué les citations là, mon père le dit, tout ça, la conséquence de l'incapacité des princes à s'interroger sur leurs propres comportements. Et c'est ça le drame à la France. Alors ces princes, donc, ils les définissent, ce sont évidemment les dirigeants des partis politiques, les parlementaires, les ministres, c'est aussi les représentants des grands syndicats, les chefs d'entreprise, les grands chefs d'entreprise, les intellectuels, la presse, l'armée, le clergé, ça fait, il évalue ça à peu près 800 personnes. Oui, moins d'un millier de personnes. moins d'un millier de personnes. Ils ont tout intérêt à vivre, ils vivent entre eux. Oui. Ils vivent entre eux, ils vivent pour eux. Et c'est le décalage entre ce qu'on va appeler la France réelle et la France des illusions. C'est un petit monde, souvent parisien, qui est heureux de se retrouver. Souvent assez consanguin. Assez consanguin. Ils ont fait les mêmes études. Bon, ce n'est pas les 250 familles marxistes dénoncées, mais c'est une petite clique de milliers de personnes qui se trouvent très bien comme ça puisque ceux-ci se succèdent les uns aux autres, ils se remplacent les uns les autres. Voilà. Donc, aucune volonté effectivement de changer en profondeur. Non, ce qui frappe aussi à la lecture de ce livre, c'est la violence de votre père quand même. Vous êtes le fils d'un révolutionnaire. Je ne sais pas, c'est un révolutionnaire. Oh, quand même, il va loin. C'est un passionné. C'est un passionné qui a été élevé dans l'amour de la patrie, qui souvient à une certaine idée de la France comme général de Gaulle, qui a rallié le général de Gaulle pour la République, pour défendre la République. Il n'est pas allé à Londres, il fait partie de la résistance intérieure qui a le sentiment que toutes ces générations de la quatrième, tous ces personnages qui sont là sont en train de tuer et le sentiment national et l'avenir de la France. Il partage avec de Gaulle une certaine idée de la France. Alors, il est passionné, mais en plus, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel. Il avait beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, d'admiration pour Paul-Louis Courrier. Il était un pamphlétaire de grande qualité qui était à Tourangeau, qui habitait Véresse près de Tour et qui avait pour mon père de vertu trois. D'abord, sa plume était directe et agressive, mais surtout qu'il était républicain et national. Et ça, c'était pour mon père très important. La France ne peut pas se contenter de médiocrité. Elle doit être une nation, une nation forte et dans cette nation forte, il n'y a qu'un régime qui s'impose, c'est la République. Alors, il évoque aussi justement cette période transitoire au cours de laquelle il faudrait commencer les grandes réformes, enfin, les mener à bien et ensuite on pourrait adopter un régime différent. C'est un peu ce qui s'est passé en 1958 d'une certaine manière. Cette période où le général de Gaulle s'installe à Matignon, légifère par ordonnance et procède à des réformes très importantes et très, très, très nombreuses. Alors, on n'a jamais autant réformé. Voilà. Jamais autant réformé. Mais mon père est convaincu, de toute façon que j'avais cru, que dans la formation d'un gouvernement, quand il y a un nouveau gouvernement, ce qu'on a appelé plus tard l'état de grâce ne dure pas. Oui. Et donc, il faut aller très vite, très vite pour réformer et en profondeur. Et ça va être d'abord la réforme institutionnelle. Oui. Qui va être très avant. ça va être la réforme des lois agricoles de 1959-1960 qui vont profondément réformer l'agriculture. Et on se souvient de toutes les manifestations hostiles parce qu'il faut lutter contre qu'il y a dix ans de conservatisme. C'est la profonde réforme de la justice. C'est très, très, très fort. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsque le général de Gaulle prend le pouvoir en 1958-1959, on se demande si la France peut adhérer à l'Union Européenne car ses finances sont dramatiques, elle est en pleine inflation, on fait marcher la planche à billets et donc, la France est au bon de tous les pays. Et mon père est convaincu, il me dit dans le journal, dans ce livre, qu'il faut frapper vite, fort, pour réformer les structures administratives, les structures agricoles, les structures économiques et ça va être, les structures judiciaires, et ça va être la mise en place d'un élément important qui va être le plan. Oui. Le plan, pas comme aujourd'hui où on s'amuse avec le plan, on y nomme des copains politiques, vous voyez ce que je veux dire, mais qu'il ne faut rien. Là, le plan, c'est une ardente obligation, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, et qui va ordonner tout le développement économique et politique de la France. Et puis, ça va être aussi des grandes réformes culturelles, avec André Malraux, avec les raisons de la culture, parce qu'on considère aussi là qu'il y a un chantier énorme. Et puis, ça va être très rapidement, les ordonnances sur l'intéressement, après l'association capitale travail voulue par Capitan, Vallon, général de Gaulle, on va arriver très rapidement dans l'intéressement et puis après dans la participation. C'est un thème qui revient très souvent dans ce livre. Qui revient très souvent. Donc, c'est en cela que ce livre est intéressant pour la suite. Oui. C'est très bien écrit, mais aussi, on voit que votre père est un grand lecteur. Alors, c'est un grand lecteur et j'ai un souvenir, on est ici à la Fondation de Gaulle, pas très loin de l'Assemblée nationale, et j'ai un souvenir, à l'époque, mon père venait souvent ici au Conseil de la République, et je le voyais sur une table, quand on venait avec mes frères, où il écrivait de sa main les propres discours. Aujourd'hui, le drame, le drame de tous ces discours qui n'ont plus aucun intérêt, c'est qu'ils ne sont plus écrits par le député. Non, bien sûr. Et là, c'est mon père qui écrit, j'ai encore dans les archives nationales, tous ces discours écrits de sa main, et comme il lisait beaucoup, il était passionné par les mémoires de Saint-Simon, par l'histoire, il faisait très attention naturellement aux idées, mais à la forme. Bien sûr. C'est très agréable à lire à cause de ça. Puis c'est une vraie réflexion. Mais quand même, je le répète, on est frappé par le ton, c'est un réquisitoire. On l'appelait à l'époque, enfin, il avait ce courrier de la colère, et on sent cette colère. Il avait une colère parce que, très profond, il va créer le courrier de la colère, qui va être un pamphlet très dur contre ces princes qui nous gouvernent, contre la Quatrième République. Oui, dans le tempérament de mon père, c'est un homme qui est passionné. Ce n'est pas un tiède. Non, c'est un passionné. Passionné avec l'amour d'une profondeur pour la France, le pays de ses ancêtres. Il ne faut pas oublier que j'appartiens à une petite famille qui, avant la Révolution, est venue s'installer en France. pour ne pas être allemand. Quoi ? Pour ne pas être allemand. Pour ne pas être Bavière, c'est plus... Vous voyez, la première... Le premier... Tout à l'heure, mon père était un révolutionnaire. Le premier révolutionnaire de la famille est un arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est une petite famille juive qui vient de Bavière. Et vous savez que, au temps de Napoléon Ier, pour intégrer les Juifs à la communauté nationale, on va leur demander de prendre un nom. Avant, on ne l'appelait que par leur prénom. Et on suggère, pour faire simple, de prendre un nom de connotation chrétienne. Mais Hansel Moïse, l'ancêtre, veut être fidèle à sa religion sans trahir le pays qu'il a adopté. Et il va dans le petit village de Treinheim et son frère dans le petit village de Weisthofen près de Strasbourg. Ils vont déclarer à l'office d'état de civil qui s'appelait Dépré. Et Dépré, qui va devenir Debré, c'est la racine hébraïque du mot Devarin qui est de porter la parole. Et donc, le premier révolutionnaire de la famille, c'est ce personnage, Hansel Moïse, qui a respecté ses engagements personnels tout en contournant la loi de Napoléon. C'est très intéressant. Comment s'est passée justement cette réédition ? Alors, j'en profite pour montrer l'édition originale que voici, donc, la connexion Tribune Livre, c'est Prince qui nous gouverne, chez Plon, et la version actuelle, la même, avec une photo de votre père en bandeau. Comment ça s'est décidé ? Écoutez, c'est Plon qui a pris contact avec moi et qui m'a dit est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, j'avais pensé à un moment faire rééditer la mort de l'État républicain. Oui. et puis, ils m'ont dit non, c'est Prince qui nous gouverne, c'est mieux. Alors, je me suis mis à relire c'est Prince qui nous gouverne, je veux vous dire, je n'avais pas eu plus longtemps et j'ai trouvé finalement qu'ils avaient raison parce que dans la mort de l'État républicain, c'est un constat. Là, ça parle car aujourd'hui on s'interroge en France si on va changer nos institutions tous ces personnages qui depuis le début de la Ve République rêvent à la VIème République qui serait la IVème, on reparle de la proportionnelle, c'est-à-dire que ces princes reviennent au pouvoir, ces princes sont là et ils cherchent les moyens de se maintenir au pouvoir car la proportionnelle sera assurément pour tous ces princes une assurance vie politique. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Il leur suffira d'être tête de liste. Pourquoi ? Il leur suffira d'être tête de liste. Oui, c'est tout. Et puis, ça renforcera les partis politiques qui diront si tu ne votes pas pour M. Inter, tu ne seras plus tête de liste. Donc, ces princes aujourd'hui ont peur du peuple, ont peur des réactions du peuple. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, la proportionnelle, la proportionnelle. Et là, montre bien toutes les conséquences. On a oublié les conséquences. De même que lorsque certains veulent supprimer les premiers ministres, faire des réformes pour empêcher le président de la République d'avoir des pouvoirs sans contre-seins, c'est ces princes qui continuent à imaginer que c'était beau le royaume républicain lorsqu'ils avaient tous les pouvoirs. Tout ça repose sur une peur du peuple, sur une peur du suffrage universel et sur une conception qui, en tout cas, n'est pas celle de mon père de la République. Eh bien, nous recevions aujourd'hui Jean-Louis Debré qui signe la préface d'une réédition d'un livre de Michel Debré, « Ces princes qui nous gouvernent ». C'est un livre absolument passionnant, c'est chez Plon, à l'époque, voici la première édition donc, qui était en vente pour 600 francs. Voici « Les princes », « Ces princes qui nous gouvernent ». C'est moins cher. C'est moins cher, c'est beaucoup moins cher. Et vous êtes toujours au théâtre. Écoutez, je joue tous les soirs « Ces femmes qui ont rêvé la France ». Un grand bonheur. On était partis pour un mois, on était à neuf mois. Alors là, on a changé de théâtre parce qu'ils avaient pris des contrats et on est partis au théâtre de Passy et nous commençons en octobre une tournée dans 15 villes de France. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'avais une obsession, à mon avis. C'est d'être un vieux. Alors quand je suis arrivé de la magistrature, au bout de 20 ans de la magistrature, je me suis dit « Tu ne peux pas être un vieux juge blasé, résigné, sceptique, l'ayant vécu 20 ans. » Il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Ne sois pas un vieux juge. Donc j'ai quitté la magistrature et je suis rentré en politique. Et en politique, je me disais toujours « Ne sois pas un vieux politique blasé, résigné, sceptique, qui est là, qui n'a plus d'anticipité, qui n'a plus de foi. » Et donc j'ai quitté la politique. Et à mon âge, être un jeune comédien, c'est fantastique. Et le théâtre, c'est aussi une passion que vous parlez avec votre père, qui était un grand amateur de la biche. C'était le président des Amis de la biche. C'était un drame pour nous, car il n'y avait pas à moins de 100 kilomètres de la maison d'essayer de se jouer à une pièce de la biche. Et l'autre drame, c'est que mon père connaissait les pièces par cœur. Et quand vous avez 14, 13, 15 ans, à l'entraxe, les entraxes à l'époque, on allait voir les acteurs en disant « Là, vous avez oublié la réplique. » Et pour l'enfant que vous étiez, c'était très bien. C'était un homongé, non ? C'était quand même plus complété. En même temps, ça vous a fait découvrir des pièces extrêmement drôles. Oui, très drôles, avec le confondage. Oui, mais mon père posait toujours quand on voulait faire mettre mon père en... On disait du même courteline. On disait finalement courteline n'est plus drôle que la biche. Jean-Louis Debray, merci beaucoup. Et je rappelle le titre de ce livre de Michel Debray, « Ces princes qui nous gouvernent » chez Plon. « »